Au centre de détention de Nantes, un détenu rencontre dans la prison Jean-Marie Roussière, créateur de la banque humanitaire du Palais, venu répondre aux questions des personnes incarcérées. Avec sa collaboratrice, Michel Ritouet, Jean-Marie Roussière parle de l'humanitaire, mais surtout écoute et regarde cet univers carcéral sans âme. Il découvre le talent de plusieurs détenus, dont celui de Laurent. Entre les deux hommes, l'étincelle jaillit, suite à la proposition de créer une nouvelle exposition intitulée « Liberté, égalité, fraternité ». Ici, c'est une exposition exceptionnelle, les droits et les devoirs, avec des thèmes très concrets, très actuels. C'est le miroir d'un monde tel qu'il est et tel qu'on voudrait qu'il soit, c'est-à-dire avec des thèmes concernant l'eau, l'air, la pollution, le sida, la culture, le sport. Plein de problèmes actuels, plein de difficultés et plein d'objectifs à résoudre. Voilà, c'est l'exposition de la Banque Humanitaire qui est ici au Palais, dans la Chapelle Saint-Michel, mais aussi itinérante dans les collèges, lycées, écoles, maisons de retraite. Notre société actuelle est en pleine déperdition, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'objectifs ni chez les jeunes, ni chez les adultes. C'est un monde de désespérance. Et cette exposition, les droits et les devoirs, parce qu'on a des droits, mais on a aussi des devoirs et ça, on l'a perdu. Eh bien, il faut reprendre les valeurs anciennes, ancestrales, que nos anciens et que les peuples passés avaient, avec la morale, avec la justice, avec le cœur et aussi avec la famille. La perdition de nos valeurs actuelles vient du système économique planétaire qui est une pourriture absolue, avec le profit, avec les actionnaires, avec le business et avec la course à l'argent. Autrement dit, la personne humaine, la vie est complètement déconsidérée. Les gens n'ont plus l'impression d'exister. Et nous, la Banque Humanitaire, on se doit d'exister, avec beaucoup d'autres, pour partager tout simplement. Les anciennes valeurs, elles ne sont pas tout à fait perdues, elles sont au fond de notre cœur. Mais les anciennes valeurs, elles sont là. Elles sont dans la misère du monde, mais dans notre passé aussi. Et ce qu'on doit faire, c'est alerter, notamment les jeunes, les enfants, les jeunes, les adolescents, les alerter, leur faire prendre conscience que notre planète est une planète sensible en danger et que bientôt, on ne pourra plus y vivre, tout simplement. Et donc ça, c'est très grave et ce n'est pas une vue à courte distance. C'est vraiment du long terme qu'il faut faire. Cette exposition, elle a quelque chose d'exceptionnel parce que j'ai rencontré au centre de l'étention de Nantes un jeune homme, Laurent, qui avait fait un braquage et qui avait pris pour 8 ans de prison. Et donc, j'ai eu les autorisations de la maison d'arrêt, du ministère de la Justice, du juge d'application des peines pour qu'il vienne travailler ici. Et tous les deux, on a travaillé pour 45 planches en grand dessin. Lui faisait des dessins, moi, je faisais des concepts sur les droits et les devoirs. C'est une grande histoire d'amour tous les deux, avec le président de la Banque humanitaire et un détenu. Laurent, tu as travaillé ici un mois et demi. Qu'est-ce que tu en as retenu de cette exposition ? Est-ce que ça t'a apporté des choses nouvelles ? Ça m'a épanoui, notamment déjà, parce que j'ai travaillé avec vous. J'ai vu plein de gens différents. Et puis, ça m'a permis de prendre conscience aussi de choses qui sont réelles, que je ne faisais pas trop attention quand en faisant les dessins. Je me disais, c'est vrai, en fin de compte. Puis, j'ai appris à travailler aussi quand en faisant les dessins, comme on dit, le droit du travail et tout. Donc, maintenant, je sais qu'il faut travailler dur pour avoir ce qu'on veut. Ça fait maintenant, je ne sais pas, huit ans qu'on travaille ensemble. Et j'ai fait ça comme ça pour vous l'été. Mais je ne pensais pas qu'il y aurait des suites. Je pensais sortir après de prison et continuer ma vie. Mais voilà, ça fait huit ans qu'on est ensemble. Puis, c'est que du bonheur. Donc, c'est bien. Et puis, ce n'est pas fini. Parce qu'on a été dans les collèges témoigner. Oui, moi aussi avec vous. Voilà, tout à fait. C'était des grands moments. Et je me souviens encore des élèves qui étaient complètement scotchés. Parce que tu as le langage, comment dire, de vérité. Et puis, qui attaque fort, qui persuade. J'ai un langage de cité. Je viens de la cité. Donc, il ressort de temps en temps. Même si j'essaie de tout faire pour passer à une vie plus normale. Et puis, oublier les grandes tours de 18 étages. On peut toujours s'en sortir. Il suffit d'y croire. Il suffit de s'entourer. Ici, on a déjà notre travail d'intérêt général. Eh bien, ça se passe toujours très bien, finalement. C'est des cœurs d'artichaut. Donc, Laurent, également, c'est un grand artiste, un grand dessinateur. Comment ressens-tu un petit peu ces toiles ? Laurent, c'est quelqu'un qui a eu des qualités cachées, abandonnées pendant des années. Avec la vie qu'il a eue en banlieue. Avec tous les trafics qu'il a pu y avoir. Mais c'est quelqu'un qui s'en est sorti de par lui-même. De par le sport. De par ses convictions. Qui ne s'est pas fait bouffer par la perdition où il était parti. Et puis aussi, eh bien, il a eu la chance de nous avoir rencontrés ainsi que d'autres. Et donc, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Moi, que j'aime beaucoup, puisqu'on s'embrasse tous les deux. Il y a l'entraide, il y a le cœur. Voilà. Donc, c'est le plus important. C'est la valeur la plus importante. Inestimable, c'est un trésor qu'il faut garder, qu'il faut sauvegarder. La famille, l'amour, l'amitié, voilà, qui peut effacer tout le reste. Une exposition qui nous concerne tous. Qui nous fait prendre conscience des droits et des devoirs de chacun. Du respect envers les hommes et de la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada